Salut chers amis, il paraît que nombre d'entre vous ont été bloqués sur cette première énigme. C'est bel et bien normal vu qu'elle est la plus complexe des cinq, ou du moins je l'espère pour vous. L'essentiel ici c'est de bien mettre en évidence les mots clés de la proposition que sont « vache », « famille », « prologue », « femme » et « table » et d'essayer de voir un possible lien entre ces cinq mots. Et chers amis, il existe bel et bien un lien. En effet, ces mots sont tous des noms de versets du Coran. Oui, je sais que ce n'est pas trop évident, mais les énigmes sont ainsi faites. Donc, la sourate, la vache, correspond au chiffre 2, la famille d'Imran, au 3, le prologue, au chiffre 1, les femmes, au 4, et enfin la table servie, au 5. Dans cet ordre, on peut alors aisément former le nombre 23 145, qui correspond ainsi au nombre de versets de l'Ancien Testament de la Bible. Donc, petite leçon pour aujourd'hui. Notez bien au passage que le Nouveau Testament de la Bible compte 7959 versets et 7957 chez les protestants. Et puisqu'on parle du nombre de versets des livres sains, le Coran en compte 6236 et la Torah 5845. Donc, lorsqu'on se réfère à l'énoncé de notre énigme, l'Ancien Testament est alors l'ancêtre de la solution de cette énigme. Par la suite, il apparaît évident et très clair que la solution de cette énigme n'est rien d'autre que le Nouveau Testament de la Bible. La solution de la Bible est aussi acceptée et cette solution permettra de trouver celle de la deuxième énigme qui est plus accessible que cette première. Alors, chers amis, encore une fois, je vous remercie de vous étant bien intéressé à cette première énigme. Surtout, gardez en tête le fil conducteur de cette série d'énigmes très instructives. Bonne chance pour l'énigme 2. Très chers abonnés, passez une agréable journée. Sous-titrage Société Radio-Canada